salut tout le monde merci de regarder cette vidéo on se retrouve pour faire le petit album pochette trop mignon trop trop facile alors il va vous falloir cinq feuilles à quatre pour le réaliser et deux feuilles design ou plus si vous faites pas d'espace photo comme moi que je laisse blanc pour y placer une photo 10-15 ou un petit bord blanc apparaîtra vous voyez si vous n'avez pas vu en présentation je vous le mettrai en petit il ya plein de petits espaces comme ça et donc c'est une belle pochette voilà donc oui deux papiers design seulement donc ça va c'est assez économique et vous verrez c'est assez facile donc on va déjà commencer par la structure la structure il vous faut deux morceaux d'accord il vous offre il vous en faut un qui sera donc la base où à venir coller cette partie là et cette base fait 23 cm de long sur 19 de hauteur d'accord donc ça on le coupe de notre feuille à 4 dans la deuxième feuille à 4 on va couper on va laisser la largeur de 21 et on va le couper à 23 sur les 21 cm on va faire un pli à 1 cm et un pli à 20 ou un centimètre de chaque côté quoi d'accord donc ça on va bien le plié et donc vous voyez ça va venir parfaitement se mettre donc là faudra bien se mettre bord à bord mais ça vient se mettre parfaitement en haut et en bas donc sur notre structure on va venir prendre un crayon et une règle pour une règle assez grande la mienne elle est là et en fait on va venir marquer le milieu du haut et du bas donc ça c'est pas très grave alors on obtient 19 cm donc le milieu de 19 9 18 9 et demi donc on fait un point à 9 et demi et sur l'inverse à vous voyez on se met on place un autre règle sur le trait qu'on a fait on se place là et on va faire un point à 11 et demi on obtient cette petite croix ensuite on prend notre règle on va rejoindre nos diagonales en passant par notre petite croix on fait un trait on fait un deuxième sous le même principe et on obtient cette grande grande croix ensuite on va partir du milieu on va placer notre bord de règles au milieu sur le milieu et on va compter un centimètre et demi de chaque côté d'accord donc on se place comme ça et on fait une marque à 1 cm et demi ensuite on vient mettre le 1 cm et demi sur le milieu et on fait une marque de l'autre côté on obtient ces petits traits et là on va tracer on va rejoindre nos deux diagonales ce qui en fait va nous permettre quand on va découper parce que toute cette partie là on va découper ok l'autre aussi mais on va se laisser quand même une marge vers le milieu ce que si on découpe jusqu'au milieu ça va être très très fin et ça va se casser donc là on a laissé une petite marge vers le milieu pour que ça soit solide et ensuite on coupe vous pouvez couper aux ciseaux moi je vais couper au massico parce que je sais pas couper droit voilà donc je coupe tout ça on se retrouve pour la déco si vous découpez au massico vous avez juste à placer votre ligne dans l'alignement de votre rainure donc vous placez bien comme ça alors ça rentre juste un papier rentre juste il va atterrir bien en bas vous l'alignez bien hop donc votre trait contre moi il ya un petit fil en métal donc ça me guide on s'arrête au niveau de la ligne qu'on a tracé les 1 cm 1 cm et demi voyez on obtient ça et donc on va venir couper ici alors là je le finis au ciseau voilà et là on a notre devant voilà donc je préfère coller les papiers design une fois avant de le coller sur ma structure comme ça je suis je suis plus à l'aise comme ça donc moi je suis toujours resté comme la présentation que je vous ai fait c'était dans le avec la collection de charte et mieux donc là c'est une chute que j'avais déjà donc je vais je la garde de côté donc j'ai choisi ces deux papiers là en fait pour le derrière j'avais très envie de mettre ça sur le côté voilà juste ces petits pandas trop mignon avec peut-être un petit stickers vers le bas donc voilà je vais me servir de ça et ça alors du coup je n'ai pas la déco que je vais mettre en centrale j'ai du coup là après vous pouvez très bien laisser comme ça mais je trouve que voilà il faut de la trait sur le milieu donc c'est le moment de mettre même une carte qu'on a dans toutes les collections souvent il ya des cartes donc ça rentre parfaitement vous la mater sur un papier c'est top donc comme moi là je les découpé dans un papier le petit panda voilà c'est super donc là je ne sais pas encore je vais revoir en tout cas on va couper les papiers ensemble pour tout ça vous allez voir c'est pas très compliqué alors sur notre pochette on va venir biseauter bien 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 les angles vous voyez il ya un bon il ya un bon biseautage là ça m'est bien parce que ça fait pas le zoom voilà j'ai changé de téléphone alors c'est pas pareil donc voilà on biseau bien 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 pour que quand ça soit plié sur l'extérieur voyez on ne voit plus rien donc on fait ça en bas et en haut je voulais vous montrer donc vous voyez sur le premier j'ai pris un gros panda pendant un gros koala j'avais pas envie de reprendre la même chose surtout découper parce que pour moi c'est c'est une épreuve donc en fait le bout que je vous ai dit que j'allais mettre derrière et ben en fait j'ai collé une partie donc ça ça peut être pratique si vous n'avez pas de cartes pas de stickers mais un beau papier avec un gros motif qui est un peu imposant c'est peut-être pas forcément l'utiliser mais j'ai coupé un morceau de 11 cm sur 18 je crois sur 18 que je suis venue mater sur du papier blanc et le papier blanc fait 11 et demi par 18 et demi et ça en fait ça va venir se coller là je pense que ça va être pas mal donc là on va faire pour recouvrir les deux parties qui sont triangulaires vous allez voir on va pas faire le triangle jusqu'au bout on va s'arrêter avant parce que pour moi je trouve que c'est plus simple et puis de toute manière on va pas le voir donc ça sera un petit peu plus simple vous allez replier votre pli d'un centimètre sur l'intérieur voilà en fait on va placer notre papier le bord gauche au niveau du bord gauche de notre pochette en laissant moi je laisse deux millimètres donc vous laissez deux millimètres en bas et vous allez laisser deux millimètres d'espace sur votre côté et ensuite avec votre crayon vous allez venir faire une marque pareil en laissant deux millimètres sur le côté droit et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser on va prendre un morceau de 7 cm de hauteur donc on va pas s'occuper de ça parce que on a une grande feuille on peut pas voir où faire notre attache notre notre marque donc en fait on va couper on va couper tout ça donc on a moi j'ai ma petite marque qui est là donc je coupe légèrement pas trop parce qu'il faut que ça fasse 7 cm et ensuite pour moi du coup c'est sûr l'envers j'ai pas le choix et donc je vais venir placer mon papier à 7 cm et couper jusqu'à rejoindre la marque vous voyez moi en fait là j'ai montré ma coupe je viens placer ma poignée c'est où il ya ma lame jusqu'à ma coupe là vous voyez c'est pas fini c'est pas grave on prend le ciseau donc là on a notre morceau qui au niveau de la largeur du bas on l'a placé c'est nickel donc on leur place comme on l'avait placé pour prendre nos marques et là maintenant on va pouvoir faire nos traits au crayon donc là c'est pareil sur le haut de chaque côté à gauche et à droite on va venir faire nos marques en laissant pareil 2 mm à peu près donc en laissant un petit bord blanc de chaque côté moi c'est fait et donc on va venir placer vous voyez là j'ai ma marque en fait je vais venir placer ma lame de massico mon petit trait métallique de là jusqu'au coin ici ok donc on fait comme tout à l'heure pour les la pochette de notre marque du haut on en a un premier on fait idem et on en a un deuxième ça on les garde ça peut toujours servir je m'en suis servi pour l'odeur et donc là on en a un qui vient se placer comme ceux ci et voyez là vous pouvez le faire jusqu'au bout si vous avez envie moi à chaque fois ça tombe pas bien ça m'embête vous voyez de toute manière on ne le verra plus ça sera comme ça chez l'autre jour je vois après voilà j'ai tout collé comme vous voyez j'ai placé de la mousse 3d fin du rouleau de séaction parce que je vais venir la coller en 3d oui j'ai même mes traces de crayons qui sont là ça se verra plus il n'y a pas de souci donc je viens coller tout ça ici hop là donc vous pouvez le coller à plat même l'autre je les coller aussi en 3d bon après c'est un petit effet ça c'est comme on veut donc surtout faut bien se placer en fait ça fait la même longueur que mon papier de matage donc je vais venir placer ma feuille au niveau je vais l'aligner avec mon papier de matage en essayant que ce soit à peu près centré je vois que je suis un peu trop haute et si vous n'avez pas l'habitude vous n'enlevez que le haut de votre de votre papier de votre autocollant et vous commencez par le haut vous collez déjà le haut et après au fur et à mesure vous allez enlever vos vos petits de vos petits adhésifs ça sera plus simple donc ensuite ce qui nous reste à faire il faut mater le fond de votre de votre base d'accord le fond le dos vous pouvez le faire aussi ça après vous pouvez le faire après il n'y a pas de souci donc faut d'abord mater le fond une fois que le fond sera mater vous pourrez venir poser de la colle sur vos languettes donc sur l'extérieur sur l'extérieur et ensuite de part et d'autre vous allez venir coller votre papier en l'alignant bien 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 parce que c'est juste juste donc faut pas qu'ils aient un petit bord blanc d'accord on va bien bien s'aligner sur le bord extérieur de chaque côté d'accord donc vous faites tout ça je fais tout ça et on se retrouve voilà j'ai tout collé j'aime beaucoup le rendu avec cette grande bande sur le devant là je trouve ça sympa donc voilà on a notre belle petite pochette donc il me reste à recouvrir le dos et à vous aussi après à moins que vous l'ayez fait avant donc voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui donc on a la base demain vous aurez toutes les mesures pour pour tous les livrets qui aura à l'intérieur donc il vous faudra trois feuilles à quatre on en a utilisé deux sur nos cinq feuilles et donc je vous retrouve pour vous expliquer tout ça on va faire ensemble le petit accordéon le petit accordéon oui le petit accordéon voyez donc j'ai changé j'ai mis vers l'intérieur avec le petit rabat comme ça non c'est comme ça d'ailleurs voilà comme ça là c'est bien fermé et puis on va faire le punch là très simplement avec la punch de chaque action 1 voilà rien de compliqué vous allez voir c'est super simple donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu et puis qu'on se retrouve demain 1 allez ciao bye bye bye